Au moins 106 pays dans le monde participeront au sommet pour la paix convoqué par l'Ukraine, qui se tiendra en Suisse dans le but de rétablir la paix dans son pays dévasté par la guerre. Le sommet pour la paix se tiendra les 15 et 16 juin à Burgenstock, dans le canton de Nidwald en Suisse. Pendant ce temps, la Russie poursuit ses attaques contre l'Ukraine, où 24 drones russes lancés pendant la nuit ont été détruits par la défense aérienne ukrainienne. Les systèmes de défense aérienne ukrainien ont détruit 24 des 25 drones lancés par la Russie pendant la nuit. La Russie a également lancé un missile de croisière Iskanderka vers la région de Kharkiv en Ukraine et un missile antiaérien ont rapporté les forces aériennes ukrainiennes sur Telegram. D'autre part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Chine d'aider la Russie à perturber le sommet pour la paix en Suisse. La Russie, en utilisant l'influence chinoise dans la région, y compris les diplomates chinois, fait tout pour saboter le sommet pour la paix, a déclaré Zelensky lors d'une conférence de presse après son discours au dialogue Shangri-La à Singapour. Selon Zelensky, l'Ukraine a des preuves de ses allégations. ... ... ... ...